et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur genshin impact pour la vidéo sur la suite des théâtres mécaniques des différentes maps du théâtre mécanique des différentes difficultés du théâtre mécanique dans la première vidéo on a fait le bonus 1 et le bonus 2 donc les deux premiers qui était plutôt pas trop compliqué aujourd'hui on va faire les suivants alors aujourd'hui on est samedi au moment je tourne cette vidéo je suis pas allé débloquer la difficulté comment 5 donc où il faut évidemment terminer les quêtes les anecdotes de la fête des lumières donc aujourd'hui on va faire la 3 et la 4 il ya plusieurs maps qui tournent sur la 3 et la 4 donc je sais pas si on fera toutes les maps parce que c'est un peu aléatoire pour éviter que la vidéo sur 100 ans on va faire évidemment la map que ça va nous donner en 3 et en 4 alors au niveau des plateaux on en a débloqué quand même pas mal on en a quatre différents sachant que la prise en tenaille peut être faite des deux côtés pour avoir les portails qui peuvent ici et là pour aller ici et là ou alors l'inverse est ici c'est la dernière map une dose 13 celle où il ya trois portails dont comment dans celle ci j'espère qu'on va pouvoir la voir normalement oui on l'aura sur le niveau 4 pour ceux et bas on est parti alors juste un petit coup d'oeil rapide coup d'oeil sur les mécanismes les mécanismes sont niveau 6 à l'heure actuelle je peux pas les monter plus parce que je n'ai pas débloqué la suite il faut comme je l'ai dit terminer les anecdotes qui nous ont été proposés aujourd'hui j'ai monté néanmoins la tour anemo niveau 6 qui nous a été débloqué il ya deux jours et la mine de propagation qui a été débloqué hier jusqu'au niveau 6 et je vais essayer de me servir un petit peu de toutes les tourelles parce qu'il ya des défis dont il ya des défis dans la suite de l'event qui vont vous demander d'utiliser plusieurs types de tourelles notamment et balbi type de tourelle dans un seul match donc du coup il va falloir évidemment essayer d'apprendre à utiliser chacune de ces tourelles pour et papa pas les placer n'importe où alors on est parti du coup j'ai bien vérifié que je sois bien sur le bon bonus je suis sur le bonus 3 donc on commence par le bonus 3 on est parti au niveau de la team entre celles que j'avais pris dans la première vidéo même si ça change pas grand chose ici le plus intéressant ça reste quand même le mc anemo qui va pouvoir permettre de pousser les ennemis dans le vide qui s'échapperont mais logiquement on devra pas trop en avoir besoin alors ici on tombe sur la difficulté 3 on tombe à peu près sur la même map que la difficulté 2 et néanmoins il ya une petite différence c'est que au lieu d'avoir un portail seulement actif et le deuxième qui s'active plus plus on a deux portails qui sont actifs on est parti sur à peu près la même stratégie on va poser une hydro ici on va poser une électro dit et on va faire de même de l'autre côté avec une hydro et une électro à poser une hydro ici et on va poser l'électro ici il nous reste du coup 30 donc pour l'instant on va les garder là on peut pas poser de recycleurs évidemment plus vous montez en niveau vos tours plus elle coûte cher donc sur ce on est parti si jamais il ya un chamane ou quelque chose comme ça qui passe on essaiera de le l'arrêter de leur envoyer vers les tourelles alors on voit qu'on gagne des points l'instant on touche pas les points on voit qu'on n'a pas besoin de mettre de tourelles supplémentaires on voit que ça passe relativement tranquillement donc on va pas utiliser nos points bénéficus pour poser des tourelles supplémentaires on va les garder au cas où il ya un boeuf intéressant à la fin de la manche le portail ici il est terminé il reste les petits blobs d'eau ici voilà l'électrocution qui a fait le taff qui a terminé on finit avec 580 ce qui est correct alors qu'est ce qu'on va voir prochaine vague on a des blobs électro cette fois ci on a des bruto chamane cryo et on a des boucliers de glace donc évidemment les blobs électro nous on a des tourelles électro en principale dps j'ai envie de dire donc il va falloir évidemment mettre des tourelles au moins cryo pour voir les arrêter on va prendre la maîtrise élémentaire ou je sais pas trop quoi prendre ici on va prendre la maîtrise élémentaire sur les tourelles hydro ce que j'ai pris un truc là quelque chose je crois pas que j'ai pris quelque chose du coup ok on va du coup poser une tourelle cryo ici on va poser un recycleur ici tac allez point pour le faire et on va faire la même chose de l'autre côté une tourelle cryo et un recycleur normalement on devrait être plutôt plutôt tranquille en face c'est une mine un recycleur est ce qu'on a assez pour poser une tourelle non on ira poser une tourelle pyro je pense ici et là quand on aura les points mais normalement ici là on devrait passer passer sans problème donc les blocs arrivent de ce côté là ils vont prendre évidemment l'hydro et le cryo normalement ça devrait relativement bien passé normalement évidemment c'est pas le cas donc on va pas être une une tourelle ici une tourelle cryo ici pour les arrêter si évidemment bien ici on va l'enlever du coup la tourelle cryo et on va mettre une tourelle pyro évidemment plus loin notamment ici ensuite à essayer de ralentir ce blob voilà pour leur envoyer vers la tourelle pyro pour le détruire alors ici normalement il ya eu on n'aura peut-être pas dû ça aura peut-être pas dû passer on aurait dû changer cette tourelle en une tourelle pyro mais voilà on a plutôt bien géré alors vous n'aurez peut-être pas des blocs électro à ce niveau là vous aurez peut-être d'autres choses ici on va augmenter la maîtrise élémentaire des tourelles pyro pour qu'elle fasse plus mal on a ici des hydromages donc il va falloir à falloir casser leurs boucliers donc casser leurs boucliers avec 2 du criot notamment alors si on va mettre une tourelle pyro non on va mettre une cryo pardon ici et ici on avait une tourelle on va rester comme ça normalement ça devrait être plutôt ça devrait plutôt bien là on a l'écrit hommage qui arrive voilà on a du on a du gel qui arrive ici et tourelle pyro ne tire pas jusque là bas ici de façon ça passera rien qui passera normalement ici ils seront bloqués ici et surtout ce côté là qui peut être un petit peu problématique donc là ça peut être un petit peu long de mettre les comme de détruire l'écrit hommage si vous voyez que c'est trop long ici vous modifiez vous mettez une tourelle pyro et ça va aller un petit peu plus vite peut-être aller un petit peu plus vite ils sont très lents les mais ils sont très très lents l'image donc pas de problème ce niveau là mais pour que ça y est un petit peu plus vite voilà vous mettez le pourrait le pyro et on remettra la tourelle hydro du coup prochain run l'a mis un 6004 en fond de la 1,4 qui fait plaisir il reste justement un sommeil âge et celui ci on va rechanger cette tourelle évidemment et si on l'a mis pour accélérer un peu le run donc là on a des pires hommages donc il va falloir mettre de l'hydro pour enlever leur bouclier et on a évidemment des haches etc on va prendre eux on va prendre ça on a pas mal de points vinificus les mécanismes pyro peuvent infliger deux fois attaques aux consécutives à quoi que non parce qu'on a besoin et pas un bœuf sur l'île d'euro non par contre on va prendre ça ça c'est très très bien si vous l'avez prenez le si vous jouez avec des recycleurs surtout parce que ça augmente de 150% les dégâts quand ils sont à proximité d'avancé d'un recycleur alors je sais même pas si j'ai validé donc ici on va remettre de l'hydro on va mettre de l'hydro ici au milieu si jamais d'un match qui passe et est ici on va rien toucher on va rester à 12 mécanismes parce que dans les loin il vous aurez des défis dans lequel il faudra utiliser que 12 mais que 12 mécanismes entraînez vous à n'utiliser que 12 tours au lieu de 14 voilà donc là on à l'image pyro qui arrive à la tour et l'hydro qui a bien cassé leur bouclier déjà ici ça bouge pas sont ici ici normalement à aucun moment ça 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 avance pire il avance jusque là c'est surtout ce côté là qui fait un petit peu embêtant la la déchirer il reste 4 mages ce côté là ils sont tous passés et ici il va falloir attendre que il casse et shield et que les chiffres ont cassé 1 et ça met du 6004 en fonte ici on est bien des points et où le dernier meuble voilà on a passé le quatrième tour on va s'attaquer au cinquième maintenant ici on a des mécanismes donc là on a des colosses des ruines donc ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la vitesse d'attaque l'attaque des cryo je vais augmenter la vitesse d'attaque des pyro j'avais pas validé les trucs et depuis le début je joue avec aucune aucune arcane ok et ici on va mettre on va enlever un recycleur on va enlever les recycleurs parce que ça sert plus à rien à ce stade là de la game si on va mettre c'est pas à ce qu'on met un criou on va mettre un criou ici par ma gel on va faire la même chose de l'autre côté on enlever le recycleur on va mettre un criou à la place et on va lancer normalement là les gardiens des ruines ne devra pas passer honnêtement là ils vont se prendre un permagel voilà on va perdre ma gel et ensuite il dit qu'ils vont avancer un petit peu ils vont prendre les tourelles pyro qui vont qui vont qui vont balancer de la fonte et voilà mettre du 6400 et normalement devra pas te voir de souci il y en a un qui passe ou l'eau après alors ok ça passe pas finalement ils avancent un petit peu trop ici normalement voilà gros la fonte le mais ici au cas où ça passe je mettrais une tourelle supplémentaire ou une mine je sais pas normalement c'est pas censé passer ici bon c'est pas censé passer voilà il en reste un seul et c'est fini on fait 546 points ce qui est bien on a utilisé quasiment aucune arcane j'ai oublié de les valider à chaque fois on voilà voilà pour le 3 alors vous n'aurez peut-être pas la même map mais le fonctionnement est à peu près le même honnêtement on va du coup se faire maintenant le 4 en espérant avoir la map à trois portails la même équipe c'est la map à trois portails voilà donc cette map là vous allez avoir un premier portail ici un deuxième portail ici et vous allez avoir un troisième portail qui va pop ici à partir du tour de du tour 3 pardon à partir du tour 3 vous allez avoir un troisième portail ici on va mettre un hydro un électro ici un électro ici ici on va mettre une mine moi je vais une mine ici parce que si jamais il y avait qui passe 3 ils vont se faire exploser sur la mine ici on met également une mine pourquoi je la mets là et pas là pour éviter de consommer le tir de l'électro et ici on met une tourelle à l'anémo ratou à l'anémo fait attention fait la bien pivoter pour que l'oeil la tourelle soit vers le vide normalement ils ont passé elles sont passées de porter pour que comment pour jeter dans le vide mais ça ralenti quand même les ennemis qui arrive ici et du coup on va lancer vraiment il ya des chamanes qui arrive d'ici le chaman il va avancer ici il va venir s'écraser sur la mine boum voilà ici on a que des petits brutaux normes normaux donc on ne va pas avoir trop trop de soucis là on a les brutaux qui arrivent lentement et sûrement et ici voilà on a la tourelle à l'anémo qui les attirent et qui les repousse donc ça les bloquent un petit peu ici pour avoir un autre chaman voilà qui arrive ici et on pourrait mettre un recycleur ici honnêtement augmenter nos donner des bonus et si jamais on a une arcane qui augmente de 150% les dégâts quand ils sont dans un dans l'espace d'un recycleur ça peut être intéressant également hop reste d'ailleurs restreint ici on va garder ses points minificus on ne sait pas ce qui va nous tomber comme bonus à la première marche terminée sans trop de difficultés ici on a une augmentation de la défense de 20% et on voit qu'on a des boucliers de bois des bruto colinus berserk ça peut se tenter honnêtement la défense de 20% vous allez leur faire moins de dégâts ça peut se tenter mais moi je vais plutôt prendre la vitesse d'attaque et idées hydro ici ça me coûte moins cher enfin ça me coûte pas moins cher ça ça me coûte 0 mais je vais pas tenter les défis extrême pour l'instant on est au deuxième tour on n'a pas trop de tourelle en place ici on va rajouter une trio ici on va mettre une pierre eau et tout on pourra poser que ça on va commencer un peu avec le gel vraiment tour 2 on va pouvoir faire des choses intéressantes chaman qui arrive on n'a pas trop de problème ici on a le brut ou avec le bouclier il va se faire un peu bloqué normalement se faire détruire par la tourelle pyro voilà cette montre et un chaman qui arrive une mob normalement qui sort de ce portail là vont tous sortir de celui ci allez les loulous ils sont vachement longs cela et on a un dernier bruto les 4 ils restent sont ici donc pas mal de quilles dans cette zone donc le recycleur est très intéressant on va mettre un recycleur ici aussi pour les moques qui viennent d'ici mais ok donc normalement devra terminer alors il manque un vrai manque un mode autour de terminer les constructions mécanistes restent 30% de points bénéficus supplémentaires alors on peut le prendre honnêtement on a pas mal de points bénéficus sur nous maintenant attention on arrive au troisième tour il ya la troisième portail qui pop et ce sont en général et là ça va être des blocs qui vont sortir en général c'est les deux premiers types de monstres qui sortent par le portail donc ici il va falloir qu'on mette une tourelle pyro et tourelle cryo pour arrêter les électro blobs donc on va augmenter la maîtrise élémentaire plutôt des tourelles et ben non on n'a pas eu le temps de valider j'ai trop blablater c'est pas grave alors du coup voilà il ya un troisième portail qui a pop ici donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une tourelle et ou ici et on va mettre une tourelle pyro ici voilà et ensuite on va mettre une petite mine ici et une mine ici donc ça les petites mines c'est juste pour assurer si jamais il ya des monstres qui passent vous assurez le fait que ils explosent sur la mine et ça permet d'éviter d'utiliser vos persos on est parti alors ici on a des brutos chamans au pied avec des groupes qui alors les blocs ils arrivent ici voilà donc on va vérifier quand même ici que ça passe elle dit ça passe pas si on va mettre des mines en chaîne en fait tout simplement dans l'air d'être assez assez coriace normalement ils sont devraient pas avoir de problème on va rajouter des mines un peu en chaîne ici on sait pas que apparemment ils sont insensibles au ralentissement aux ennemis tout de suite quand ça passe ok voilà quoi ça peut principalement servir les mines si vous voyez vous êtes débordés sur un côté ça vous permet de rester au lieu de spammer les spammer les mines et de pouvoir tout simplement vous empêcher qui un seul mode qui passe ici je n'aurai pas les mines par exemple il y aurait des blocs qui aura sûrement qui serait seulement passé parce que je pensais que la tour est lille yo et hier où aller servir mais en fait pas du tout ok donc on a fini ici on aura des hydro blob et des le gel et on va mettre du coup on va rajouter une tourelle électro à la place de la tourelle pyro ici on aura des idres hommage donc il va nous falloir également des tourelles cryo on va augmenter la portée des tourelles électro je pense voilà on va pas oublier de valider cette fois ci donc là on est autour 4 on est autour 4 ici on va changer on va mettre une électro on va mettre une animo on va rester à 12 et on est à 12 ici on va rester à 12 on va rester comme ça avec les mines derrière je pense que là on devrait pas trop avoir de soucis peut être enlevé cette mine là on ne sert pas à grand chose et m ici 1 et ou ici on est parti donc les pires aux blocs arrive d'ici on a bien fait de mettre cryo et électro ici on a les mages qui passent donc ici on se faire permage elle là normalement on devrait pas avoir de soucis on va surveiller quand même les blocs parce que c'est ce qu'il ya de plus et ils ont peut-être de nous embêter les blocs et blocs de feu donc les mines vont servir à rien normalement ça devrait passer et pour l'instant ça passe je remettrai bien pour une tourelle électro derrière quand même place de la mine voiture c'est terminé on a terminé tout on va laisser quand même la tourelle électro ici on va voir des brutos colinus qui vont arriver on va voir des gardiens des ruines et hommage et augmenter c'est pas trop là ce pour le coup on va augmenter les dégâts des tourelles pyro je pense que 50% par l'attaque du moins 50% on est sur le dernier tour donc là va falloir qu'on gèle je pense que ça va arriver d'ici à mettre une tour on va pas mettre de tourelle ici à némo on va enlever la mine là pense qu'on en a plus besoin et on va mettre une tourelle à némo ici hop on sent bien attention la faire pivoter l'oeil pointe vers ici normalement là on est bon ok ce sont les idres hommage qui arrive dit je pensais qu'ils allaient pas arriver de là donc du coup on va mettre plutôt des tourelles ici une poêle cryo ici voilà ça va passer ça ou petite mine à temps ici c'est pas que quelqu'un que un passerait est une tombe à mettre une mine va laisser vraiment il n'est pas censé passer un gars il s'est fait complètement de d'époque on va surveiller les mages ici quand même normalement il devra pas passer les mages avec deux tourelles cryo pour casser les boucliers derrière ça ne va pas passer c'est terminé du coup il y a encore des gardiens des ruines qui pop allemand voilà ils sont cassés leurs boucliers avant d'arriver dans cette zone là normalement devrait être tranquille alors ici ce qu'on peut faire c'était la dernière manche pour accélérer et toujours pour garder douze tourelles et rajouter une tourelle ici être à toucher une tourelle et trop ici le plus vite même enlevé la tour et la démo qui sert à rien à mettre une tourelle pour l'électro ici ça c'est juste pour ça c'est juste histoire d'histoires d'histoires d'aller plus vite en histoire que les mages qui se fassent bien bien des pop on a terminé donc à terminer en réussissant à faire passer aucun ennemi dans la zone il y avait des fois c'est un petit peu chaud honnêtement parce que peut-être une erreur de stratégie ou peut-être tout simplement surprendre par les par les ennemis qui entre qui qui rentrait le côté troisième côté est peut-être le plus difficile à gérer parce qu'on sait pas trop ce qui va sortir d'ici non en général dans les tours 1 et 2 vous avez vous au placement de tourelles sur les deux premiers portails ils font normalement qui devra pas bouger vous mettez peut-être une petite mine derrière comme ça pour rassurer vous au cas où il ya un bruto qui passe où il pète terminé mais normalement ça devra pas trop poser de problème écoutez voilà pour ce petit bonus 2 enfin 3 et 4 je referai une vidéo évidemment sur les bonus d'après bon s'il en reste 3 je dis pas de bêtises le reste 3,4 même il reste le 5,6 du coup donc je fais une vidéo sur le 5,6 et ensuite on fera le 7 et on finira par l'héroïque en espérant avoir un peu de difficultés un petit peu plus de difficultés même si la fois que ça commence quand même un petit peu compliqué des fois quand on se fait un petit peu surprendre mais normalement ça devra passer relativement écoutez sur ce jeu ça tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt prochaine vidéo ciao ciao tout le monde